Je suis secrétaire habituel de l'Académie des sciences morales et politiques et elle a pour vocation de s'intéresser à l'ensemble des sciences humaines, philosophie, sociologie, histoire-géographie, droit et économie. Les cinq académies comme l'Institut de France ont la capacité d'accueillir en leur sein des fondations qui sont des fondations abritées, qui trouvent auprès de l'Académie un soutien en même temps qu'une sorte de label scientifique quant à leur activité. L'attribution des prix est une des vocations de la fondation qui a beaucoup d'autres activités, notamment d'organiser des colloques, de soutenir des réflexions, mais elle a décidé d'attribuer chaque année deux prix, un prix d'innovation et un prix de recherche qui sont dessarmés par un jury. Alors ce travail de jury a été très sérieux, vous l'imaginez bien, très intéressant aussi parce que nous avons balayé beaucoup de choses, beaucoup de domaines et finalement nous nous sommes situés un peu à l'extrême du champ disciplinaire en courant dans un ouvrage qui est à la limite de la philosophie d'un science politique et d'autre part un ouvrage qui est un travail pour le prix d'innovation qui est, nous avons privilégié indépendamment de ses qualités intrinsèques, le fait qu'il était tourné vers l'extérieur et qu'il montrait comment les facultés de droit, par leurs interventions, pouvaient être au service de la société civile, même si cette société civile était un peu en prison dans le cas particulier. La Fondation Yous et Policia est née en 2018. Elle est l'héritière de deux activités principales, d'une part celle de l'UNJF, l'Université Numérique Juridique Francophone et d'autre part elle participe aux activités du site univ-droit qui recense toutes les informations qui concernent le monde des facultés de droit et de sciences politiques. La conférence des doyens c'est une association des doyens, donc des 63 facultés de droit et de sciences politiques, ou de facultés de droit et sciences sociales, facultés de droit et de sciences économiques pour certaines, qui a pour vocation de défendre les intérêts des facultés de droit et de promouvoir l'enseignement et la recherche dans ces disciplines. Mais l'objectif c'est aussi de permettre à la Fondation de proposer des appels à projets, de financer des activités des facultés de droit, de participer à une véritable stratégie des facultés en termes d'enseignement et de recherche. L'idée est venue de déplacer les actifs, les recherches, l'ambition de ce groupement d'intérêts publics vers une fondation, et à ce moment-là on a pensé une fondation abritée par l'Académie des sciences morales et politiques. Et cette fondation a un avantage, c'est qu'elle regroupe quasiment toutes les facultés de droit et qu'on évite une espèce de concurrence artificielle entre les facultés de droit. Et les moyens ont été apportés à la Fondation venant de l'Université Juridique Numérique. Le projet est né d'un partenariat avec la prison de Rion, qui est la prison la plus proche de Clermont, avec des modules de cours de niveau universitaire qui sont proposés aux détenus. Et il a rapidement essaimé dans d'autres établissements, Moulins, Rouen, Saint-Etienne, pour la région Aura. Et puis aujourd'hui le projet se diffuse dans d'autres universités, dans d'autres villes au-delà de cette région, à Montpellier, à Lille, à Vannes, à Rennes notamment. Je dois préciser que ce projet est porté par moi-même, mais également et peut-être principalement par une association qui a été créée par des doctorants et des étudiants qui s'appellent Albin. Ce sont ces étudiants qui s'investissent pour organiser ces cours, mais aussi pour eux-mêmes, à aller faire des cours en détention, des cours qui sont faits par des doctorants ou des étudiants de Master 2, et pour lesquels je suis amenée à vérifier que le savoir universitaire est bien dispensé, que les cours sont de niveau universitaire, et éventuellement à les aider à monter leurs enseignements. On se rend compte qu'on touche des publics qui sont très diversifiés, et pas forcément uniquement des gens qui ont déjà fait des études supérieures. Ce prix va nous permettre collectivement de développer les actions que l'on mène en faveur de l'enseignement supérieur en détention. C'est une aide inestimable et un honneur pour nous tous. Je suis professeur à l'Université de Poitiers. Je suis le produit d'une formation interdisciplinaire. Et c'est grâce aussi à cette formation interdisciplinaire que j'ai pu réaliser cet ouvrage, qui est consacré à la réparation. Puisque le phénomène de la réparation se manifeste dans des domaines extrêmement variés de la condition humaine, c'est pour cela que j'ai voulu l'aborder comme philosophe, comme une anthropologie philosophique. Donc ça, c'est un des fils conducteurs de cet ouvrage, que j'essaie d'explorer, de décliner dans chacun de ces domaines. Donc voilà, je souhaiterais remercier l'Académie des sciences morales et politiques et son secrétaire perpétuel. Je souhaiterais remercier également la fondation Yousse Policia, le président du jury qui m'a décerné ce prix de la recherche, et également le président de la conférence des doyens de la Faculté de droit et de sciences politiques. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501